Générique ... Le RHDP prépare déjà 2025 à Oumé, les militants sont appelés à la mobilisation. Les nouvelles aérogares réhabilitées de San Pedro et Corogo ont reçu leurs premiers passagers et l'échéance est proche. Les premières équipes participantes à la Cannes 2023 sont déjà en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Lancer une enquête parlementaire est retirée immédiatement l'établissement de la Carte nationale d'identité et des passeports à tout concessionnaire et les confier aux différents services de l'État. Ce sont là quelques-unes des recommandations faites par la Fondation internationale des droits de l'homme et la vie politique FIDOP qui s'est prononcée le lundi 8 janvier sur le récent rapport de la Cour des comptes révélant des irrégularités dans la gestion des fonds publics en Côte d'Ivoire. Désormais, lorsqu'il y a une malversation quelconque, automatiquement, l'on connaisse les responsables d'une telle défrayance. Il soit mis en place, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête parlementaire à l'effet d'auditer et d'auditionner tous les acteurs intervenant dans le processus d'élaboration des Carte nationale d'identité et des passeports. Le président de la FIDOP, Dr Bogaz Sacco, estime que ce dossier impliquant potentiellement le détournement de centaines de milliards provenant des contribuables Ivoiriens est suffisamment sérieux pour que toute la lumière soit faite sur le dossier. Il est bon de rappeler à ce stade, comme si c'était hier, les Ivoiriens avaient supplié l'État, supplié nos dirigeants, de sorte que la Carte d'identité, par exemple, soit produite de façon gratuite à tous les Ivoiriens. L'État a dit non, parce qu'il y avait des dettes, parce qu'il y avait des charges. Les Ivoiriens devaient s'essayer. Eux tous ont fait des sacrifices pour payer cet argent, pour avoir la pièce nationale d'identité. Or, c'est un document sacré. On se rappelle encore la Carte d'identité de Jean-Marie Adiafi, il en avait fait un ouvrage. Le rapport intitulé « Rapport définitif sur l'exécution de la loi de finances en vue du règlement du budget de l'année 2022 » met en lumière des irrégularités dans la gestion des ressources publiques liées aux frais des passeports et des cartes nationales d'identité pour l'année 2022. Après les élections municipales et régionales de 2023, le secrétariat départemental du RHDP de Oumé a réuni ses militants au cours d'un déjeuner pour faire le point. C'était le samedi 6 janvier 2024, lors d'un déjeuner offert par la sénatrice Fatouma Sangaré. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des responsables locaux du FPI et de l'UDPCI, Fatouma Sangaré a exprimé sa gratitude aux militants pour leurs efforts dans la victoire du candidat du RHDP au régional. Elle a dans la même veine à féliciter le candidat Ousmane Silla pour sa brillante prestation lors des municipales partielles et à appeler les militants à la remobilisation pour les futures batailles électorales, à savoir les législatives et la présidentielle de 2025. Au nom des militants présents, Sekongo Yehede a souhaité que l'année 2024 soit une année de prospérité pour le RHDP. Au terme à du déjeuner, plusieurs complets de pagnes ont été offerts aux militants. C'est donc tout heureux qu'ils ont regagné leur domicile. Les nouvelles aérogares de Corogo et de San Pedro sont en service depuis le 5 janvier 2024. L'information émane d'un communiqué du ministère des Transports, publié le 6 janvier. Le ministère exprime sa satisfaction pour ces infrastructures modernes mises à la disposition des voyageurs qui viennent améliorer les services aéroportuaires en Côte d'Ivoire. La tutelle rassure les usagers que toutes les mesures nécessaires seront prises afin de garantir un fonctionnement optimal. Le communiqué précise toutefois que le basculement exige des réglages techniques pour le bon fonctionnement des aéroports. Ces réglages étant en cours de réalisation, quelques désagréments mineurs pourraient être observés. Toujours concernant la Cannes, le Maroc et la Guinée-Bissau sont les premières équipes qui ont foulé le sol ivoirien. Elles sont arrivées le dimanche 7 janvier 2024 pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc a atterri à l'aéroport international Félixou Fouette-Boigny d'Abidjan avec une délégation de 60 personnes dont 27 joueurs. Ils sont allés directement à San Pedro, la ville haute de la poule F où les lions de l'Atlas affronteront, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Guinée-Bissau est arrivée également le même jour. La Tanzanie est annoncée à Abidjan le lundi 8 janvier. Le Sénégal, tenant du titre, foulera le sol ivoirien le mardi 9 janvier, selon les informations recueillies auprès de la Confédération africaine de football. Et pour finir, à Gagnoa, réduire le taux de chômage et lutter contre l'immigration clandestine, c'est l'objectif de PCP Express, entreprise spécialisée dans les domaines de l'import-export, le transit et le dédouanement aux services publics nationales et internationaux. Implantée dans quatre villes du pays, à savoir Yamoussoukro, Dalois, Gagnoa et San Pedro, elle a inauguré ses agences dans ces villes. PCP Express entend recruter de nombreux jeunes pour répondre à l'appel du président Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Elle a pu rencontrer les différentes couches sociales des populations des villes suscitées à travers des campagnes de sensibilisation et des rencontres dans les marchés, maquis et autres espaces publics. De nombreux jeunes ont salué cette politique qui vise à les insérer dans le tissu social. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada